Bonjour, un projet de révision de la réglementation de change est en cours d'élaboration. Les dispositions nouvelles, déclinées en 35 cartiques, prévoient-elles aujourd'hui des allègements de mesures de transfert de fonds de et vers l'Algérie pour favoriser les exportations ? Oui, effectivement, j'ai pris connaissance de dispositifs nouveaux. En fait, par rapport à ce qui existait auparavant, personnellement, je ne vois pas de grande différence. Le dispositif est pratiquement maintenant dans sa globalité et aujourd'hui, nos clients, les exportateurs, sont pleines justement des dispositifs qui répressifent à leur égard et qui sanctionnent le non-rapatriement des créances nées sur l'étranger, de peines privatives de liberté, mais également de sanctions de commerce extérieur et d'autres également sanctions prévues dans le même dispositif. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant bien sûr, des mesures contenues dans cet avant-projet de révision de la réglementation ? C'est que vous parlez du dispositif répressif, l'antérieur, celui-ci également, puisqu'il renforce les peines. Et là, on va l'aborder dans un petit moment. Cet avant-projet ne clarifie pas suffisamment entre l'argent et les capitaux, entre les ventes à l'étranger, les investissements à l'étranger, puisqu'on sait aujourd'hui que le diable est dans le détail. Il faut aller dans la précision, il faut clarifier toute mesure pour éviter toute nuance, pour éviter la confusion. C'est important ? Oui, très important à mon sens. Puisqu'on a pris connaissance de ce texte. Effectivement, il me semble que le dispositif fait une confusion entre les créances nées sur l'étranger et les capitaux investis à l'étranger. En arabe, il dit l'immel, ou l'amouel, ou l'amouel, ou l'amouel, ou l'amouel, ou l'amouel. Donc, le dispositif ne fait pas de différence. Il parle des deux concepts comme s'il s'agissait des mêmes concepts. Alors qu'en réalité, à mon sens, si on veut aller effectivement dans le détail, il y a une grande différence dans les fondements juridiques qui régissent les capitaux à l'étranger, les investissements à l'étranger et les créances nées sur l'étranger. En réalité, si on tient compte de la bonne foi dans le dispositif, ce qui malheureusement n'est pas le cas, quand un Algérien, une entreprise algérienne investie à l'étranger, elle est tenue de rapatrier les dividendes, les bénéfices réalisés à l'étranger. Donc, s'il y a un non-rapatriement de dividendes, là, effectivement, c'est la partie algérienne qui a fauté, qui mérite d'être sanctionnée. Mais dans le cas des créances nées sur l'étranger, le paradoxe, c'est que quelqu'un, un opérateur algérien, un exportateur, prépare la commande, exporte, et le risque du commerce international, c'est l'une des raisons essentielles, c'est que l'exportateur peut ne pas être payé par son acheteur à l'étranger. Et dans ce cas, le dispositif sanctionne l'exportateur, à mon sens, un peu à tort, parce qu'il n'est pas fautif dans l'opération. Il a pris le risque d'exporter, il est tombé sur un acheteur étranger, peut-être malhonnête, peut-être qui n'a pas les moyens, après un délai de paiement accordé, de payer ses factures. À ce moment-là, au lieu que le dispositif s'attelle à récupérer les créances nées sur l'étranger, donc à viser le fautif qui est l'acheteur étranger, le dispositif s'oriente vers l'exportateur algérien, pour lui dire, vous deviez rapatrier, vous ne l'avez pas fait, donc vous serez sanctionné. C'est-à-dire qu'il est doublement sanctionné d'abord parce qu'il a tout perdu, et ensuite, ayant tout perdu, on va lui dire, vous allez être sanctionné parce que vous avez enfin un dispositif qui vous oblige à rapatrier vos créances nées sur l'étranger. C'est un grand paradoxe qui me paraît, qui reste à clarifier. Et dans ce cas on dit, je peux conclure que dans beaucoup de cas, sinon la quasi-totalité des cas, l'exportateur algérien peut ne pas être fautif. Donc la faute, c'est un étranger qui l'a commise, qui n'a pas payé ses factures. Donc au lieu que le dispositif qui est à l'origine d'une exportation, c'est un contentieux éventuel entre un opérateur algérien et un étranger, voilà que le dispositif oublie l'étranger et s'oriente vers l'exportateur lui-même. Donc d'un conflit algéro-étranger en quelque sorte, il devient un conflit algéro-algérien, ce qui n'est pas normal. Mais justement, quand vous parlez de sanctions, il y a une aggravation des peines pour le non-rapatriement des dividendes. Ça passe de 7 à 9 ans par rapport à l'ordonnance de 97, c'est-à-dire 7 à 9 ans d'années d'emprisonnement. En clair, la bonne foi de l'exportateur n'est pas prise en compte. La question qui est posée aujourd'hui, M. Tariquette, comment mettre en prison un exportateur de bonne foi ? En clair, la sentence est prononcée a priori, c'est-à-dire le juge n'aura qu'à exécuter. Il n'a pas rapatrié, il va en prison, il est cop de 9 ans de prison. Oui, ce que l'on peut dire sur ces dispositifs, c'est qu'il me paraît être un dispositif de nature exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une exception par rapport au droit commun, ce qu'on dit, le droit pénal commun, qui dit qu'on ne peut sanctionner quelqu'un que s'il a une intention coupable, c'est-à-dire frauduleuse ou autre. Maintenant, on dit que la bonne foi n'est pas procédation, ça me paraît totalement inédit de dire qu'un exportateur de bonne foi, vous allez copier de la prison, alors qu'il est réellement de bonne foi. Par exemple, il a exporté sur un acheteur à l'étranger, son client à l'étranger, qui au moment de l'exportation apparaît totalement solvable, mais comme le délai aujourd'hui de paiement peut être d'une année, donc à la fin de l'année du délai de paiement, il a eu des difficultés, donc il peut tomber aux faillites et autres, et c'est prouvé comment dans ce cas peut-on réprimer un exportateur qui a été effectivement de bonne foi. Donc la question reste posée à mon sens. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, puisqu'on est dans l'esprit un peu de mettre en place des mécanismes de lutte contre la fuite des capitaux, il n'y a pas une véritable séparation des infractions entre import et export, puisque la fuite des capitaux est généralement née des opérations d'importation, pas d'exportation ? Oui, à mon sens, toute infraction est l'exception par rapport à la règle. L'exportation, pour moi, l'exportateur, toutes les exportations sont de bonne foi, jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà, c'est ça. Pour encourager le commerce et l'industrie, il faut considérer que les investisseurs, en même temps que les exportateurs, sont de bonne foi. Et c'est comme ça que l'on peut créer cette confiance, cette ambiance, si j'ai pu dire, entre les pouvoirs publics, la réglementation et les opérateurs économiques. D'autant plus qu'à mon sens, toutes les lois économiques et commerciales doivent être des lois de facilitation, ils n'ont pas des lois impressives. Donc, il faut tenir compte de la bonne foi des opérateurs pour ne pas verser dans une suspicion généralisée ? Bon, je ne veux pas jusque-là, mais pour moi, le principe de bonne foi est universel et doit être pris en considération. Mais est-ce qu'il faut tenir compte un peu de la précision ? Quand vous dites, dans ce projet, on ne tient pas compte un peu de le principe des capitaux à l'étranger, les créances nées à l'étranger, c'est-à-dire un mail, un mail, un mail, un mail, un mail, un mail. Pour éviter, bien sûr, ce type de confusion, est-ce qu'il faudrait élargir le débat de cet avant-projet de révision de la réglementation de change à tous les opérateurs concernés, y compris la CAGEX, qui joue un rôle important dans, bien sûr, l'assurance garantie à l'exportation ? Oui, il me semble effectivement qu'il est très important de faire la différence entre les capitaux à visse à l'étranger, il s'agit dans ce cas, si je puis dire, de gros sous, et les ventes à l'étranger qui font naître des créances. Bien entendu, la CAGEX étant un organisme de l'État créé par les pouvoirs publics pour protéger les exportations, donc les créances sur l'étranger, par la prévention, par l'indemnisation, par le recouvrement, il y a un certain nombre d'actions qui sont dévoulées à la compagnie pour, en quelque sorte, fiabiliser les opérations d'exportation et réaliser des opérations saines, loyales et marchandes. Donc, dans ce cas, le dispositif qui est prévu doit absolument, je dis bien absolument, tenir compte de l'assurance crédit à l'exportation, qui en même temps garantit les exportateurs contre le non-paiement ou le non-rapatriement de créances de l'étranger, et en même temps, il y a également une assurance crédit sur les investissements à l'étranger. Si on arrive à faire la différence entre les deux, peut-être que les choses vont apparaître plus claires et on fait exactement la différence entre l'investissement à l'étranger, le capitaux algérien à l'étranger, et les créances nées sur l'étranger. Mais une réglementation très rigide ne favorise pas les exportations algériennes, puisqu'aujourd'hui l'ambition est affichée d'aller vers les marchés internationaux pour exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars. C'était l'annonce du président de la République. Tout à fait ce que je disais il y a un instant, que les lois économiques, quelles qu'elles soient, la réglementation en général sur le point économique et commercial, doit être des lois et des réglementations de facilitation. On a besoin de créer une ambiance de travail tout à fait loyale qui permette aux gens de prendre le dessus sur la peur et d'aller investir à l'étranger en même temps que de vendre sur l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est l'avis de nos clients, pour la plupart des cas, ils sont quelque part un peu découragés en disant, mais pourquoi voulez-vous que j'exporte alors qu'in fine, si je perds l'opération, si je n'arrive pas à encaisser mon argent, je vais être menacé par une peine privataire de liberté en même temps que d'autres peines qui sont prévues dans les dispositifs. Ça me paraît à moi également tout à fait paradoxal. Il faut un peu laisser faire les entreprises exportatrices de façon à créer cette richesse importante pour l'économie nationale et pour notre pays qui a grandement besoin. On a besoin de multiplier peut-être par 10 les exportations. et malheureusement, ce n'est pas avec un tel dispositif que demain, il y aura de plus en plus d'exportateurs. Si je me rappelle, il y a actuellement une batterie de mesures qui est en train de se prendre en faveur des exportateurs. Premier dispositif déjà aîné concernant les start-up, les nouvelles petites et moyennes entreprises qui sont orientées vers l'exportation, que ceci soit généralisé pour permettre à tout un chacun, notamment les exportateurs qui ont des ambitions internationales. Et c'est tout à fait logique. La bande d'Algérie est en train de les accompagner en amendant bien sûr les principes de la loi de 2007 pour favoriser l'exportation dans le domaine des services, qui nous coûte l'équivalent quand même de 15 milliards de dollars, mais ces deux dernières années, c'était 10 milliards de dollars. C'est quand même énorme en importation. Je pense que quand on parle d'exportation, il n'y a pas que le service. C'est-à-dire, s'il faut balayer, il faut balayer tout le devant de la maison. C'est-à-dire, il faut mettre à niveau tout le dispositif. Et toute chose exportable, que ce soit service ou autre, doit être encouragé, doit être encouragé. Et c'est comme ça que favorise d'abord la création de plus en plus d'entreprises qui vont aller sur le marché international. Et le résultat est tout à fait indiqué. C'est qu'il y aura une augmentation sensible des exportations, des rapatriements pour le bénéfice de l'économie algérienne. Donc, en clair, on est dans un dispositif répressif au lieu d'être dans un dispositif plutôt d'encouragement. Effectivement, peut-être vous me donnez l'occasion de virer vers le rôle de l'assurance crédible. Au lieu d'être incitatif. Je vais chercher le mot. Répressif au lieu d'être incitatif. Voilà. Donc, la CAGEX a été créée effectivement pour assurer et garantir les non-rapatriements. Et il me semble que le dispositif doit tenir compte de cette dimension, c'est-à-dire la science crédible à l'exportation. Parce que, d'abord, c'est un dispositif de prévention et non pas de sanction. Donc, la CAGEX travaille dans l'international avec des bases de données d'information qui peuvent nous renseigner sur les acheteurs à l'étranger, où qu'ils soient, et qui nous permettent de conclure à un moment ou à un autre que l'opération est fiable et qu'elle peut être réalisée. En même temps, elle donne cette sécurité, donc ce remboursement à l'exportateur qui n'a pas eu la chance de rapatrier ses créances. Mais en même temps, c'est un rôle très important que la CAGEX a un rôle dans le recouvrement des créances. C'est-à-dire qu'elle a des relations et des partenaires à l'international qui lui permettent de récupérer les créances impayées où qu'ils soient, dans le monde. Elle joue un rôle, la CAGEX, l'assurance crédible à l'exportation, joue un rôle complet. C'est-à-dire, c'est une forme d'assurance de bonne fin. Alors, M. Djiléli Tariquet, bien sûr, nous abordons aujourd'hui cet avant-projet de révision de la réglementation de change qui est en cours d'élaboration et qui a adopté un certain nombre de dispositions qui ne sont pas encore rendues publiques clairement, mais nous disposons de la copie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, il faut aller à plus de souplesse puisque la bataille pour la conquête des marchés internationaux est très rude entre les États et les pays. Vous avez la Chine qui est en train de conquérir pratiquement 95% des parts de marché à travers le monde. Vous avez aussi la Turquie qui est en train de faire des bonds de géants pour conquérir les parts de marché. Vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Allemagne, vous avez le Japon, vous avez le pays de l'Indonésie, c'est-à-dire de l'Asie, de l'Est et de l'Ouest. Vous avez beaucoup de pays. Est-ce que par rapport à ces contextes-là, il faut faire preuve beaucoup plus de souplesse pour encourager le produit algérien à être présent sur les marchés internationaux ? Oui. Permettez-moi de vous dire qu'en matière économique et commerciale, comme dit-on, on ne peut pas faire d'omblettes sans casser deux. C'est bien ça. Donc, quand on est dans le commerce international, il y a les risques et les risques d'impayés existent dans le monde entier. Et c'est pour cette raison, effectivement, que les pouvoirs publics et l'Algérie ont pris les devants déjà depuis 1996 en créant la CAGEX pour accompagner les exportateurs et leur permettre de réaliser des opérations saines, loyales et marchandes. Donc, ce qui me paraît un manque flagrant, c'est que les dispositifs sur les flux de capitaux qui répriment les exportateurs ne tiennent pas compte du tout de l'assurance qui dit à l'exportation, qui, elle-même, garantit les non-rapatriements et la 96-22, l'ordonnance, sanctionne les non-rapatriements. Ça me paraît totalement hors de commun. Il faut que les deux ordonnances sont complémentaires. Et, malheureusement, dans le dispo actuel et passé, elle s'ignore totalement. Alors que, si l'ordonnance 96 06 à la science crédit date de janvier 1996, l'ordonnance 96-22 date de juin 1996, il aurait été logique que l'ordonnance 96-22 prévoyait dans les visas vu l'ordonnance 96-06 qui protège les non-rapatriements. Donc, ça, d'une part, maintenant, les grands pays sur le plan économique, je dis bien, ont, depuis longtemps, fait usage et abondation de la science crédit à l'exploitation. Il est temps, aujourd'hui, pour le pouvoir public algérien, de valoriser cet instrument au profit des exportateurs et au profit de l'économie. Donc, la CAGEC s'accompagne les exportateurs, leur promette de réaliser de bonnes opérations, éviter les mauvaises affaires, donc, disons, les mauvais payeurs, donc, accompagner les exportateurs, leur promette de donner des délais de paiement de plus en plus long, accompagner les exportateurs pour obtenir les financements, c'est-à-dire le pré-financement pour ces finances avant, pour construire des stocks ou après pour fluidifier l'appareil de production. Ensuite, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la CAGEC s'entretient dans le monde des relations avec des correspondants qui leur permettent, qui permettent à cette société de réaliser des opérations de recouvrement tout à fait de standards internationaux. Mais, il faut tenir compte un peu du contexte, le contexte actuel est totalement différent de l'année 96 où l'ordonnance avait été adoptée, la 96-22 qui réprimait bien sûr la fuite des capitaux puisque l'Algérie était en crise financière, en cessation de paiement et bien sûr sous l'ajustement structurel imposé par le FMI. Le contexte est totalement différent entre 96 et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de beaucoup plus de souplesse puisqu'on l'a déjà dit que la concurrence est très rude entre les États pour conquérir les parts de marché. Ça va être très difficile même pour les opérateurs algériens de placer leurs produits sur les marchés internationaux. Vous avez raison, les lois économiques peuvent être flexibles et évolutives. Voilà, non rentables à un moment donné compte tenu d'un certain nombre de contraintes mais toutes les lois notamment, comme je le disais, économiques et commerciales doivent être évolutives. Donc, ils tiennent compte non seulement de l'évolution de l'économie nationale mais également de l'économie dans le monde. C'est maintenant les pays avancent et l'Algérie stagne, c'est qu'on sera en retard par rapport aux autres et aujourd'hui, effectivement, ce que nous disent nos clients, c'est que les marchés, la conquête de marchés est rude même s'il s'agit de marchés africains. sur le marché africain, vous avez une des plus grandes puissances mondiales, vous avez la Chine et vous avez les Etats-Unis et vous avez la France, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Allemagne. Il y a même des pays équivalents, on tient compte du Maroc, de la Turquie, etc. L'Afrique du Sud, de l'Ingéria. qui sont très présents dans les pays africains, il faut tirer des avantages comparatifs de ce point de vue et dire où est-ce que le produit algérien peut être vendable, disons, plus facilement pour ainsi dire et prendre le dessus sur les concurrents. Donc, ça, c'est d'une part, mais maintenant avec une législation rigide, une législation répressive, maintenant, la question se pose est-ce que demain, les objectifs qui sont déjà fixés par le pouvoir public, je parle de l'objectif de 5 milliards de dollars pour 2021, je me pose la question comment serait-il réalisable avec un dispositif qui n'est pas adapté justement à cette politique commerciale agressive sur les marchés étrangers. Donc, il faut permettre aux opérateurs algériens de leur faire confiance en quelque sorte et leur demander d'aller avec courage avec l'accompagnement précisément de la CAGEC puisqu'elle a été créée pour ça et d'aller conquérir des marchés étrangers et satisfaire les besoins de notre économie qui a tant besoin. Le potentiel algérien est important pour le placer au niveau du marché africain et on perd beaucoup de temps parce qu'on sait qu'on a d'énormes potentialités. Aujourd'hui, on va parler de l'investissement dans le domaine agricole, dans l'agriculture, il y a des choses extraordinaires qui ont été accomplies. Nous sommes même dans certaines filières en surproduction. Effectivement, non. Pour moi, il s'agit de bien s'organiser. Le produit algérien est un produit de première qualité, ça de la vie des consommateurs, notamment étrangers. Je parle des consommateurs étrangers. Donc, il suffit de bien organiser d'abord les filières, ensuite ce qu'on appelle la logistique, les conditionnements, les lieux de conditionnement, etc., connaître les marchés, les besoins du marché, les standards du marché, on appelle ça les règles également du marché, c'est respecter les lois des consommateurs sur place. Donc, ça, c'est accessible aux exportateurs algériens pour autant que les organismes qui sont dans la périphérie également s'organisent en même temps et réalisent des opérations dans le cadre d'opérations tout à fait complémentaires. Donc, mettre un produit dans un pays étranger ne suffit pas que le producteur veuille bien s'exporter parce qu'il y a le producteur, il y a le conditionneur, il y a l'exportateur, il y a la chaîne logistique, il y a le transporteur, il y a beaucoup de choses. C'est une chaîne vraiment complexe et longue. Donc, il faut pouvoir disons que les procédés sont là. il n'y a rien à réinventer pour aller sur le marché étranger. Les démarches sont connues, les instruments sont également connus, les experts existent, etc. Maintenant, puisqu'on est en train de parler de dispositifs légaux réglementaires, il y a lieu également que ces dispositifs soient adaptés ou soient à la mesure des ambitions de la politique algérienne en matière d'exportation. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, pour un accompagnement des opérateurs, aller vers une externalisation d'une banque algérienne de telle sorte à assurer ses rapatriements au lieu d'aller vers un code pénal beaucoup plus répressif en ce qui concerne, bien sûr, la réglementation de change ? Oui. Pour l'us de traçabilité, on parlait à un moment donné d'une banque algérienne à l'international en France. Aujourd'hui, elle s'oriente vers l'Afrique. On parle d'une banque en Afrique. Effectivement. Parce que tout l'argent des Algériens transite par des banques étrangères, marocaines, françaises, américaines. Vous avez raison. Il est indispensable de pouvoir trouver dans le pays étranger et pour l'exportateur algérien, une banque algérienne pour travailler dans le cadre d'une symbiose totale et notamment avoir une continuité en quelque sorte, une visibilité sur le marché où se trouve cette banque. Donc, c'est l'un des instruments justement qui aujourd'hui également fait défaut aux exportateurs algériens. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Dilali Tariquette, par rapport à la CAGEX. Aujourd'hui, la séance garantie à l'exportation. Est-ce que la CAGEX peut récupérer l'argent de tous les pays du monde ? Vous êtes présent partout ? Vous avez des... C'est-à-dire... Sauf Israël. Bien sûr que la CAGEX, en tant qu'entreprise ayant un rôle dans les exportations, entretient des réseaux de correspondants et des partenaires qui sont dans le monde et qui peuvent être sollicités par la CAGEX pour récupérer des créances de l'étranger ou qu'elles se trouvent. Nous avons notre expérience là-dessus. Nous y travaillons depuis plus de 20 ans. Bon, il n'est pas aisé, bien entendu, de récupérer les créances, mais disons que les procédures existent, les partenaires existent. Aujourd'hui, la CAGEX, je peux le dire sans me vanter, qu'elles travaillent dans le cadre d'un standard qui est équivalent aux grandes nations. Si je cite la COFAS et les autres compagnies d'assurance, qu'elles sont marocains, tunisiens, turcs ou autres, qui sont nos partenaires avec qui nous travaillons dans le cadre d'une symbiose totale et qui peuvent intervenir au profit de la CAGEX dans les pays étrangers et pour lesquels également la CAGEX intervient à leur profit en Algérie. Il s'agit en réalité en fait de discipliner la vente à crédit à l'international grâce à cette solidarité entre les assureurs crédits dans le monde et les autres partenaires qui travaillent également avec les assureurs crédits dans le monde. Mais quel est le niveau de l'assurance risque aujourd'hui recouvré par la CAGEX à l'international ? Je peux dire qu'il n'y a pas assez d'exportations pour ce qui concerne l'Algérie. Même le chiffre d'affaires de la CAGEX Il a régressé par rapport aux dernières années ? Disons stable, pas régressé mais il est stable. La CAGEX fait l'effort d'inciter le maximum d'exportateurs à venir vers l'assurance crédit de la CAGEX. Nous y avons réussi dans certains cas pas dans d'autres cas. Donc parler des recouvrements à l'étranger je vous dis que la partie n'est pas facile mais au moins la CAGEX est là elle est présente elle peut engager des opérations pour le recouvrement et il y a eu pas mal d'opérations de succès. Mais est-ce qu'on peut considérer que la situation s'est inversée aujourd'hui ? La tendance s'est inversée en Algérie ? Seuls 25% des entreprises exportatrices sont assurées ? C'est votre déclaration sur les 700 ou les 800 seuls 25% souscrivent cette assurance à la CAGEX. Monsieur Dillalit-Hariquette les chances changent aujourd'hui ? Oui si vous me permettez le taux pour la CAGEX n'est pas une référence obligatoire parce qu'aujourd'hui en Algérie on est dans une situation de rareté d'exportateurs 800 exportateurs pour un pays comme l'Algérie c'est franchement insignifiant. Oui mais les véritables exportations exportateurs c'est 400 416 sur les 800 encore mieux les exportateurs d'un point d'un point oui mais si vous prenez 25% dans 2 millions et 3 millions d'exportateurs vous constaterez tout de suite que le résultat est différent maintenant la CAGEX travaille pour le bien de l'économie et des exportateurs elle fait son travail convenablement avec l'information la sensibilisation des exportateurs par le biais des chambres de commerce par le biais d'organisations patronales notamment l'annexale donc pour inviter les exportateurs à adhérer à la CAGEX dans le sens de se prémuner contre des éventuels non-rapatriements donc la CAGEX fait son travail convenablement je peux vous dire que les 25% sont pratiquement équivalents aux autres pays parce que tant que l'assurance crédit n'est pas obligatoire 25% c'est bon par rapport à mais est-ce qu'il faut la rendre obligatoire puisqu'on a le prix de la couverture n'excède pas aujourd'hui et c'est une réalité des chiffres parce que les chiffres sont têtus 1% de la valeur des produits exportés monsieur Djilali Tariquette vous savez j'ai tout le temps appris qu'on peut rendre une assurance obligatoire ce n'est qu'à titre expérimental c'est-à-dire pour inviter les exportateurs ou obliger les exportateurs à venir à l'assurance de façon à leur faire admettre cette assurance peut-être que dans la plupart des cas ne connaissent pas dans une situation hors d'obligation mais c'est le même principe pour toutes les assurances même la catenate oui c'est autre chose là mais l'assurance crédit c'est bien peut-être transitoire pour que les exportateurs connaissent bien les bienfaits de l'assurance crédit mais je pense qu'à terme il faut laisser faire les exportateurs pour que l'assurance crédit à l'exploitation soit d'abord une opération intéressante pour l'exportateur qui la prévoit de façon automatique dans leur programme c'est ça quand gérer une entreprise c'est penser au risque penser un certain nombre au marché etc et ça devient en quelque sorte par le fait de l'entreprise elle-même une sorte entre guillemets obligatoire et c'est une garantie pour le recouvrement de ces créances vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit je suis industriel dans le secteur de l'agroalimentaire je fabrique des biscuits ma question est-ce que j'ouvre droit à l'exportation sachant que la farine et le sucre rentrent dans ma matière première sans subventionner aujourd'hui par l'Etat est-ce que je peux ouvrir droit aussi à l'assurance CAGEX garantie à l'exportation oui il n'y a pas d'exception pour ce qui concerne la CAGEX l'assurance crédit est délivrée à tout demandeur pour autant que l'opération soit licite et conforme à la réglementation algérienne maintenant s'il y a un dispositif sur les produits subventionnés ça échappe au contrôle oui mais on exporte les biscuits donc il y a la farine et le sucre qui sont subventionnés il y a d'autres opérateurs qui exportent les biscuits à ma connaissance les pâtes directement produites qui sont pas tout à fait interdites qui sont conditionnées par un certain nombre que l'opérateur importe lui-même son propre blé pour pouvoir exporter sur les marchés internationaux c'est la disposition qui avait été adoptée déjà en 2010 alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit l'état a changé le week-end par principe de retard dans les échanges alors que pour le rapatriement ou le règlement des importations est géré par la banque d'Algérie cela au minimum de 10 jours est-ce qu'il faudrait adapter la législation avec bien sûr les décisions politiques qui visent aujourd'hui à libérer l'investissement et c'est contenu dans la constitution monsieur Djilali Taricat c'est la raison pour laquelle il faut être un peu plus souple et non pas répressif c'est ce que vous avez dit pratiquement oui c'est un principe sacro-saint de l'économie libérale l'entreprise doit totalement libérer pour réaliser ses opérations les lois économiques doivent être encore une fois des lois de facilitation et ce n'est qu'à ces conditions que l'économie puisse faire son vrai démarrage vers la croissance une croissance pourquoi pas de chiffres pour les prochaines années donc il faut se faire mutuellement confiance et permettre croire en la bonne foi de certains opérateurs tout à fait non ou de tous les opérateurs oui j'ai tout le temps compris que dans des conditions autres les exportateurs et les algériens réalisent des opérations miracles pourquoi pas puisque maintenant on est dans une situation en quelque sorte de new deal de nouvelles donnes donc il faut profiter de cette opportunité pour disons envoyer tout le monde vers des opérations aussi juteuses qu'intéressantes pour l'économie que sont les opérations d'exportation et élargir le débat à tous les intervenants dans ce domaine là pour éviter de commettre les erreurs antérieures et c'est la directive du président de la république également le premier ministre qui a dit aucune disposition ne doit être prise sans concertation élargie avec tous les partenaires c'est important de donner votre avis puisque vous le dites ce matin c'est très important la concertation merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin merci beaucoup c'est à moi bonjour tous les algériens au qu'il soit également à tous les auditeurs au qu'il soit merci beaucoup bonne journée merci 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 merci